Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Spin-off de la série « Le guide du survivant des nouveaux locataires ». Je suis dentiste pour monstres. Partie 4 sur 10. Bonjour à tous, c'est moi, Damien. Tout se passe bien avec Perle, mais on ne s'attend jamais à se ranger du côté du monstre. C'est fondamentalement mauvais. Comprenez cependant que je ne regrette pas d'avoir aidé un petit garçon enchaîné. Je m'en tiens à ma décision, malgré les conséquences. C'est le problème quand on travaille avec les types de patients que je connais. La compassion, la moralité, l'éthique, tout cela devient flou. Ajoutez à cela la responsabilité d'un enfant inattendu et vous obtenez une recette pour des décisions motivées par les émotions. J'ai demandé à Chloé de ne pas organiser d'excursion pendant quelques mois après notre expérience dans le village de Fort Belle. Au début, elle m'a écouté. Je pense qu'elle savait que j'avais besoin d'un peu de temps pour m'adapter à la paternité avant d'être prêt à retourner sur le terrain pour m'occuper de dents mortelles dans des endroits reculés. Je lui en étais reconnaissant, mais cette gratitude était prématurée. Environ un mois après la fin de mes visites à domicile, elle est venue me voir avec ce regard familier et excité. C'était tôt, avant même que nous ayons ouvert le cabinet. Je me doutais que c'était pour laisser le temps à mon inévitable crise de panique. Chloé me surprendra toujours. Damien, tu dois préparer tes bagages. Je passe te prendre à... Ouh là là, arrête-toi là ! Qu'est-ce que je t'ai demandé ? Pas de visite à domicile, je ne fais pas mes valises. Perle a besoin de moi. J'étais ferme et je gesticulais sauvagement. J'avais découvert que le seul moyen de couper court à ces supplications persistantes était de commencer fort. Chloé a retroussé sa lèvre inférieure, qui s'est légèrement agitée tandis que ses yeux s'embrasaient de larmes naissantes. J'avais peut-être été un peu dur. T'as oublié, n'est-ce pas ? Tout est réservé et Vivienne est au courant. Demanda-t-elle, une boule audible dans la gorge. J'ai tout de suite compris que j'avais fait une erreur. J'étais tellement absorbé par moi-même, par tout ce qui se passait, que j'avais complètement omis de penser à l'événement préféré de Chloé pour l'année. Elle avait raison. Vivienne était bien au courant depuis des semaines. La convention des services paranormaux. C'est exactement ce que vous pensez. Des stands, des panels, comme une sorte de salon du mariage dément. C'était un événement annuel que j'avais toujours trouvé tout à fait détestable. Chloé, en revanche, était un papillon social qui se nourrissait de rencontres et de petites conversations monotones. Je savais que cela représentait beaucoup pour elle. Alors chaque année, je jouais le jeu à contre-cœur. Je suis désolé. Bien sûr que je n'avais pas oublié. C'était juste un petit moment de folie matinale. Tu es contente ? Je gloussais doucement et esquissais un sourire pour tenter de détendre l'atmosphère. Les yeux de Chloé se sont illuminés et sa lèvre inférieure a repris sa position initiale. Elle savait que j'exagérais mon enthousiasme, mais elle l'appréciait tout de même. Elle m'a entouré de ses bras et, en quelques secondes, m'a montré des options de tenue sur son téléphone. J'ai passé la journée à m'acquitter de mes tâches, tout en stressant à propos de la Convention. J'étais tellement distrait que j'ai failli blesser les gencives d'un métamorphe sur lequel je travaillais. Le métamorphe aurait pu perdre un tentacule si je n'avais pas agi rapidement. La Convention était une excellente opportunité de réseautage, certes, mais c'était aussi un espace clos, abritant des centaines de monstres et plus d'un prestataire de service que je préférais éviter. Et... Camus. Camus dirigeait la principale clinique juridique du secteur. Il réglait les litiges civils pour les personnes d'obédience paranormale. Il s'occupait de malédictions, de promesses non tenues et d'erreurs magiques. Et pour vous dire franchement, je déteste Camus. Rien que le voir me donne la chair de poule. Je fais de mon mieux pour l'éviter le plus possible à chaque Convention. Bref, ce soir-là, j'ai serré perles très fort contre moi, et je lui ai donné un biberon de sang et d'organes mélangés. Elle l'a avalée en gloussant et en rôtant tout en me regardant dans les yeux, impuissante. Je n'avais jamais ressenti un tel amour. La quitter à nouveau allait me faire mal, mais un peu moins que la fois précédente. Chloé était dehors dans sa voiture à 4h30 précise. La Convention se tenait à 3h de route, dans les décombres d'un château enfoui dans la forêt. C'est là que vivait l'Arakungu, l'un des plus anciens monstres connus sur Terre et une figure respectée, qui jouait un rôle déterminant dans la négociation des relations avec les humains. Le Arakungu était une curiosité, une créature redoutable, peu susceptible de passer dans le monde des humains avec ses longs crocs fins comme des aiguilles, qui encombraient d'ailleurs sa bouche. Et n'oublions pas les épines qui partaient du sommet de sa tête et descendaient le long de son dos, dépassant à travers les tissus dans lesquels il se drapait. Le Arakungu rêvait d'une société totalement intégrée, mais s'est contenté d'un petit réseau d'individus à l'esprit ouvert après le génocide des sorcières à Salem et les innombrables fois où, face à un monstre, la réponse de l'homme a été de le tuer, tout simplement. Le Arakungu me terrifiait, mais je le respectais. Personne n'était vraiment sûr de l'étendue de son pouvoir, mais il avait beaucoup d'influence dans le monde du paranormal, aussi proche qu'un monstre puisse l'être de ce que j'appellerais une célébrité. « Son château délabré était une façade vraiment spectaculaire, abritant un palais intérieur uniquement accessible aux personnes invitées. Si vous tombiez dessus dans les bois, vous penseriez que ce n'est rien d'autre qu'un tas de pierres détruites. Le Arakungu était d'une richesse inouïe, et c'est grâce à son financement que la Convention, et plus d'un des services qu'elle promouvait, était possible. « Tu es prêt, Damien ? » demanda Chloé, une lueur malicieuse dans les yeux, alors que nous atteignions une route calme et familière, bordée d'une forêt dense. J'ai pris une grande inspiration. « Je suis prêt ! » Chloé a fait pivoter le volant, nous propulsant dans les arbres. J'ai fermé les yeux sur les petites branches qui grattaient contre chaque vitre, et sur les secousses de la voiture. Cela me rappelait tellement le virage que nous avions pris dans le champ de Fort Bell. J'avais d'ailleurs du mal à chasser les images de Fabien de mon esprit. En quelques secondes, nous avions franchi le seuil des arbres et atteint la clairière familière, avec les ruines de pierres familières. Secoué par le voyage, j'ai détaché ma ceinture de sécurité et je suis sorti du véhicule en titubant, tandis que Chloé rayonnait. « J'ai vraiment trop hâte, Damien. Je vais ramasser tellement d'échantillons ! » Elle tripote le dessous de son siège, avant de sortir un sac fourre-tout orné des mots « petits monstres ». « Mauvais goût ? » Je plaisante. Elle n'a pas eu le temps de répondre ou de mordre. Au lieu de cela, nous avons été accueillis par un ton strident. « Ah ! Monsieur Charpetis et la ravissante Chloé ! Merci d'avoir pris le temps ! » La voie appartenait à Auguste Proctor, un maître du rituel et de l'agacement général. C'était quelqu'un qui aidait à planifier et à garantir que tout événement, séance de spiritisme ou rituel, se déroule discrètement et sans heure. Moyennant une forte rémunération, bien sûr. Pendant toutes les années où j'ai participé à la convention, Auguste accueillait les invités à la convention. J'ai longtemps soupçonné qu'ils vivaient dans la poche de l'aracungou. « Auguste, c'est toujours un plaisir ! » J'ai menti, en tendant la main et en souriant en serrant les dents. « Des discours importants cette année ? » Un jeune homme sortit de derrière Auguste et se dirigea vers Chloé en lui faisant signe de prendre ses clés de voiture. Il était indubitablement humain, un surveillant de bébé, c'est certain. J'avais fréquenté l'université avec Auguste et je me sentais très vieux de savoir qu'il avait un enfant de cet âge. Chloé lui a remis les clés. Le garçon est monté dans la voiture et s'est enfoncé calmement dans les bois. « Auguste m'a surpris en train de regarder. » « J'ai entendu dire que tu avais enfin rejoint le reste d'entre nous dans la parentalité, Damien. Félicitations. » « Comment peux-tu savoir ça ? » Je répondis platement, avec ce que j'espérais être une expression de dédain sur mon visage. J'ai toujours eu du mal à cacher mes émotions. « Détends-toi ! Mon fils est allé à l'école avec Vivienne. Le monde est petit, hein ? » Il a gloussé et j'ai pris note en silence de réprimander ma baby-sitter à mon retour. Je n'étais pas encore prêt à ce que le monde entier connaisse l'existence de perles et on venait de me forcer la main. Je décidai de ne pas engager Auguste plus avant sur ce sujet. « La voiture va s'en sortir, n'est-ce pas ? » « Je ne t'ai jamais laissé tomber. » « Et pour le discours, tu ne voudras pas manquer le panel d'Aurora Inez sur le consentement. » « Elle a invité une sirène et un vampire. » Des sujets percutants. » Je regarde les yeux de Chloé s'illuminer et Auguste s'animer d'enthousiasme. Aurora Inez était une succube bien connue. Je supposais que le sujet pouvait être très controversé et que ce n'était pas le genre de politique dans laquelle je voulais m'engager. J'avais l'intention de ne pas donner suite à ce discours. « Bon, vous êtes prêts ? » s'exclama Auguste en passant ses bras autour de Chloé et moi. Je tressaillis au plus profond de mon âme à cause de sa bonne humeur exaspérante. Debout dans la clairière boisée, les pierres dépassant de la terre comme les épines d'un porc-épique, je me demandais comment ma vie avait pu en arriver là. Quand j'étais enfant, j'adorais les bois. Mais aujourd'hui, tout n'était qu'une succession de monstres. Auguste retira enfin ses bras de mon épaule et je respirais profondément. La seule entrée du palais des Aragungus se trouvait au pied d'un arbre de la lisière, dans les interstices d'un tas de pierres particuliers. Ils étaient étroits, me rappelant les grottes extrêmes qu'explorent les amateurs de sensations fortes. Peu de choses me dérangeaient, mais j'avais toujours été terriblement claustrophobe et je n'avais jamais trouvé le moyen de m'en débarrasser. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai abaissé mes jambes dans l'espace étroit et que je me suis préparé à tomber dans la caverne. J'ai regardé Chloé. Malgré tous ses défauts, je l'avais toujours trouvée incroyablement réconfortante. Elle m'a répondu par un sourire et j'ai poussé mes jambes vers l'avant tout en levant mes bras pour descendre. En une seule descente rapide dans l'obscurité, j'ai été entouré d'une pléthore d'images et de couleurs. C'était un peu trop stimulant de tomber au centre de la grande salle par une petite fissure dans le mur. Les pierres au-dessus n'auraient jamais indiqué la décadence et l'opulence de ce qui se trouvait en dessous. Le périmètre de la salle était bordé de stands, allant de tables mal construites à des présentations spectaculières de marketing professionnel. J'ai remarqué quelques grands acteurs de l'industrie. Les services optiques de trompe-l'œil, les collecteurs d'organes éthiques, les voies ferrées déchues, la société d'affranchissement paranormal et enfin le cabinet juridique de Camus. ENSP, l'entreprise de nettoyage pour les services paranormaux, occupait également une place de choix, ce qui n'est pas surprenant puisqu'ils étaient entièrement financés par les harakungus, dans le but de garder les monstres aussi cachés que possible. Vous nous laisserez avoir un stand un jour ? J'ai de superbes idées de design qui devraient vous plaire. Chloé supplie, pleine d'espoir, en scrutant l'immense salle à la recherche de jolies couleurs. Mouais, tu sais ce que je pense du marketing, hein ? Notre travail parle de lui-même, nous n'avons pas besoin de nous ruiner pour un stand fantaisiste et des porte-clés dont aucun des monstres présents ne veut ou n'a besoin. C'est censé être un marché pour eux. Tout cela est tellement... Pfff, c'est douloureusement humain. Je suis étonné qu'il ait accepté. Ce n'est pas qu'une question de marketing, Docteur Charpetis. Mon corps tout entier a tremblé lorsque j'ai senti d'épaisses bouffées d'air descendre dans ma chemise par derrière. La voix de Lara Kungu était sans équivoque. Je me tenais à quelques centimètres d'une bête ancienne et immortelle et elle m'avait entendu la critiquer. C'était formidable. Je me retournais. J'ai toujours admiré votre façon unique d'envisager les relations, Docteur, et votre désir de ne pas participer avec vos pères. Bien que je trouve quelque peu troublant que vous décriviez quoi que ce soit comme douloureusement humain. Vous détestez à ce point votre propre espèce ? Ressentez-vous du mépris ? Chaque mot que la bête prononçait avait un but. Son débit transformait chaque phrase en sa propre énigme avec des respirations lourdes et des pauses. J'ai eu du mal à répondre. J'ai bégayé plusieurs fois avant de parvenir à prononcer un mot. Je veux juste faire mon travail. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Je préfère passer du temps avec mes patients qu'avec mes collègues. Mais je vois l'intérêt de travailler en réseau. C'est pourquoi je suis ici. La dernière partie était un mensonge et il le savait. Ses yeux étaient allongés à la verticale et l'iris était d'un jaune épatant. La bouche pleine d'aiguilles salivait et les pointes sur sa tête se dressaient fièrement. Malgré son incapacité à me fournir des expressions faciales reconnaissables, je savais qu'il voyait clair en moi. Il me regarda de haut en bas, fouillant mon âme de ses yeux jaunes, puis se tourna vers Chloé et revient finalement vers moi. Je pense que vous pourriez bénéficier d'un peu d'humanité, docteur. Nous ne sommes peut-être pas d'accord sur les relations, mais vous êtes un allié passionné et je vous en remercie. Bonne journée. Il n'attendit pas que je dise un mot de plus. Il se glissa dans la foule devant lui et finit par disparaître dans les méandres de la foule. Chloé me donna un coup de coude dans les côtes et rit une fois qu'il fut hors de vue. Il a raison, tu sais. Si Blanche-Neige se pointe à la convention, elle va te prendre pour grincheux. Elle rit de sa propre plaisanterie, s'en délectant. Tout à fait, oui. J'adopterai l'humanité de mes ancêtres, ceux-là même qui les auraient attaqués avec des torches et des fourches. Je roule des yeux et sourit ironiquement à la suggestion de l'Arakungu. Chloé laissa tomber le sujet et nous nous frayâmes un chemin à travers le flot d'humains et de bêtes. Il était rare, même dans un secteur comme le mien, de voir autant de créatures inimaginables au même endroit. C'était un véritable défi de ne pas les regarder. Les bizarreries, les légendes urbaines et les monstres spécifiques à une région se rassemblaient tous, ne cherchant pas à cacher leur véritable nature. J'ai même aperçu mon patient préféré, un métamorphe nommé Kevin, qui se promenait librement sous sa forme adaptée d'hybride humain-animal. Kevin n'était pas un loup-garou féroce, ni même un minotaure. Il était plutôt un amalgame grotesque d'une personne et d'un castor. Ce serait comique s'il n'avait pas l'air si horrible. Il m'a fait un signe de la main depuis la cabine isolée de la maison. Peut-être espérait-il déménager dans un endroit un peu plus privé. La journée s'est d'abord déroulée sans incident. Chloé collectionnait les stylos, les portes-clés, les balles anti-stress et un grand choix de bonbons. Elle était comme un petit enfant à Halloween. Dans quelques années, elle pourrait peut-être venir faire du porte-à-porte avec moi et Perle. J'étais sûr qu'elle adorerait ça. Le trajet s'était déroulé sans encombre, jusqu'à ce que nous arrivions au cabinet juridique de Camus. J'ai essayé de me déplacer rapidement en tournant au coin de la prochaine rangée de stands. Mais c'était trop tard. Il m'avait déjà repéré et se dirigeait vers moi. Damien, tu es magnifique ! Viens ici, on va se serrer dans les bras ! Il n'aime pas ça, tu sais. Chloé s'est interposée, sans filtre comme d'aujourd'hui. Mais j'ai apprécié. T'es pas drôle, Damien ? On était comme les deux doigts de la main quand on était gosses. Il va falloir songer à grandir un jour, Camus. Je me suis interposé, essayant de mettre un terme à toute escalade. Passe une bonne journée. J'ai saisi le poignet de Chloé et je suis parti en trompe de la cabine juridique. Dans ma colère et ma précipitation, j'ai commis une erreur presque fatale qui a complètement changé le cours de l'événement. J'ai percuté de plein fouet une bizarrerie. Ce n'est pas un de mes patients, ce qui rendait la situation encore plus alarmante. Tout mon corps était recouvert d'épines courtes et solides, formant une couche protectrice impénétrable. J'aurais été plus curieux, j'aurais probablement posé quelques questions. J'aurais pris note pour ma base de données personnelle. Mais ce n'est que quelques secondes après notre collision que j'ai réalisé que ces épines avaient perforé ma fragile peau humaine. Le sang chaud collait mes vêtements à mon corps, alors qu'il commençait à s'écouler sur les différents trous qui couvraient maintenant mon corps et mon visage. Je passais mes doigts sur les blessures du visage. Ce n'était certes que des piqûres superficielles, mais il y avait beaucoup de sang. C'est un miracle que je n'y ai pas perdu un oeil. Ce n'est pas une position dans laquelle on veut se trouver. se vider de son sang dans une pièce remplie d'êtres qui tueraient littéralement pour y goûter. A l'école dentaire, je n'avais pas considéré ce scénario particulier comme un risque du métier. Cela a pris une minute ou deux. Peut-être étais-je en état de choc, je ne sais pas. Mais finalement, chaque petit trou s'est transformé en une douleur fulgurante. Je l'attribue maintenant à un éventuel venin. mais la bizarrerie n'est pas restée dans les parages pour me le dire. J'avais l'impression de brûler, de cuire à feu fort à cause des trous dont j'étais couvert. J'ai essayé de me retenir de crier vraiment. Mais je suis douloureusement humain. Cela a attiré beaucoup d'attention. Heureusement, pour le type d'événement auquel nous participions, les monstres faisaient de leur mieux pour maintenir le décorum et ne pas céder à leur nature vorace. Des milliers de dieux de toute forme et de toute taille se focalisèrent sur moi. La fin dans chaque deux. Mais ils s'abstinrent. Quelques-uns se précipitèrent à mon secours, toute espèce confondue. Je regardais en me tordant mes vêtements devenir d'un cramoisi profond et je continuais à brûler. Je me faisais mal aux oreilles en criant mais je ne pouvais pas me retenir. N'importe quel exutoire à la douleur ferait l'affaire. Ce n'était qu'une question de temps, je suppose, dans une assemblée de cette taille avant que quelqu'un ne cède à la tentation. Cela peut sembler prévisible qu'un vampire soit incapable de contrôler ses pulsions. Mais comme je vous l'ai dit lorsque j'ai commencé à partager mes expériences, les histoires ont eu raison sur certains points. J'ai à peine saisi l'éclair des crocs d'un blanc éclatant mais ils étaient si distinctifs que je n'ai pas pu les manquer. Aucune autre créature n'avait de dents comme un vampire. Le vampire courut vers moi, un cri de guerre sortant de sa bouche et résonnant dans tout le palais. Le chaos régnait dans toute la pièce. Des membres, des tentacules et des dents partout. Je me préparais à une mort rapide et décevante. Malgré la douleur, je pensais désespérément à perles. Je voulais qu'elle soit la dernière chose à laquelle je pense avant que le vampire ne m'atteigne. Je ne m'attendais pas à être sauvé. Mais si je l'avais fait, j'aurais parié sur Chloé ou même Laracung ou lui-même dans une sorte de noble tentative de protéger ses précieuses relations. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un d'autre me vienne en aide. Le grand et imposant personnage se précipita à mes côtés, en concurrence avec le vampire. Il m'atteignit juste à temps pour ouvrir la bouche, révélant un ensemble de dents épaisses et acérées horriblement encombrées, la seule caractéristique monstrueuse discernable en dehors de sa taille énorme. Il poussa un rugissement féroce. J'essayais de me concentrer sur la scène, mais ma vision commença à se brouiller. La pièce s'est doucement obscurcie alors que je m'évanouissais par perte de sang dans les bras gigantesques de mon sauveur. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que je ne me réveille. Je ne savais pas quel genre de catastrophe avait pu se produire pendant que j'étais inconscient. Je n'étais plus dans le palais des Harakungus. J'étais allongé sur la banquette arrière de la voiture de Chloé, dans la clairière de bois et de pierre. Gros Guy, j'ai commencé à prendre conscience de mon environnement. J'avais mal, mais la douleur brûlante avait disparu. Mes vêtements étaient encore trempés de sang, mais je ne sentais plus les gouffres qui avaient causé l'hémorragie. Auguste et son fils étaient assis sur l'une des pierres à quelques mètres de la voiture. Il était étrange qu'Auguste ne soit pas au cœur du drame, mais on a vite compris pourquoi il se tenait à l'écart. L'homme du palais était tellement absorbé par une conversation monotone avec Chloé qu'il n'a presque pas remarqué que je m'étais redressé. Il devait mesurer au moins un mètre quatre-vingt-dix et était bâti de manière imposante, comme un agent de sécurité de boîte de nuit après avoir pris trop de stéroïdes. Et ses dents. Je n'en ai jamais vu de pareil. Elles sortaient dans toutes les directions et je m'étonnais qu'il ait pu respirer par l'intermédiaire de la grappe. Voilà à quoi ressemblait celui qui m'a sauvé. Damien, c'était trop cool. Il a arrêté le vampire et nous a fait sortir à travers la foule puis il a fait disparaître toutes les coupures. Les mots coulaient à flot depuis la bouche de Chloé, comme d'habitude. Mais je n'arrivais pas à me concentrer sur elle. J'étais bien trop fasciné par le monstre qui se trouvait devant moi. « Comment vous appelez-vous ? » demandai-je timidement, encore en train de m'adapter à la conscience. Sa réponse était inoffensive sur le moment, mais elle allait bientôt se graver dans mon esprit pour toujours et pour de mauvaises raisons. « Bonjour docteur, j'espérais vous rencontrer ici. J'ai besoin de votre aide. On m'appelle la bête du Chez Vaudan. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada